Nous sommes plus de 7 milliards dans le monde. 70 milliards d'animaux sont abattus chaque année pour faire de la nourriture. La faim affecte 800 millions de personnes. Quelque chose ne va pas avec ces chiffres. Et je vais vous expliquer quoi. La plupart des personnes qui souffrent de la faim vivent sur les continents africains, asiatiques et sud-américains où la production de viande augmente chaque année pour répondre à la consommation des pays les plus riches d'Europe et d'Amérique centrale. Au Brésil, 50% des légumes et des céréales cultivés sont destinés à l'alimentation animale. Seulement au Brésil, il y a 19,9 millions de personnes qui ont faim. Un bœuf a besoin d'un à 4 hectares de terre pour produire en moyenne 210 kg de viande en 4 ou 5 ans. En un même espace de temps et à la même surface de terre est produite en moyenne 8 tonnes de haricots ou 19 tonnes de riz ou 22 tonnes de pommes, 23 tonnes de blé, 32 tonnes de soja, 34 tonnes de maïs, 35 tonnes de carottes, 44 tonnes de pommes de terre, 56 tonnes de tomates. Avec une alimentation équilibrée et sans viande, on pourrait nourrir 20 fois plus de gens. L'eau potable se fait de plus en plus rare. 29% de l'eau potable dans le monde est utilisée pour la production des animaux destinés à l'abattage alors que 1,1 milliard de personnes manquent d'accès à l'eau potable. 75% de la déforestation en Amazonie est directement liée à la production de viande. La forêt est dévastée chaque jour pour faire place à de nouveaux pâturages destinés à l'élevage ou à des champs de soja qui servent à les nourrir. Le bétail est responsable de l'émission de 14,5% des gaz à effet de serre, ce qui est supérieur au taux d'émission de tous les secteurs du transport réuni. De nombreux polluants comme des antibiotiques, des hormones, des analgésiques, des bactéricides, des insecticides, des fongicides, des vaccins et d'autres médicaments atteignent inévitablement les eaux souterraines via l'urine et les matières fécales. Ces produits finissent aussi dans le lait, la viande et les œufs qui nourrissent les êtres humains. Cela peut engendrer un certain nombre de maladies, telles que le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle et le cancer. L'élevage intensif de viande fait souffrir des êtres sensibles, dotés de sentiments et d'intelligence en les traitant comme de simples produits. Pour augmenter la production, les animaux vivent dans des espaces toujours plus petits, leur durée de vie est de plus en plus courte et ils sont abattus dans des conditions atroces. La diminution de la demande des consommateurs réduirait inéluctablement la quantité de viande produite. Sous-titrage Société Radio-Canada